Bonjour Laurence Hidvogel, quelles sont les nouvelles avancées dans la lutte contre le cancer ? Nous avons réussi à passer d'une médecine oncologique utilisant la radiochimiothérapie et la chirurgie à l'immunothérapie contre le cancer. Donc cette nouvelle discipline de l'immunothérapie antitumorale a été reconnue par un prix Nobel en 2011 pour la découverte de l'importance de l'immunologie antitumorale dans la stimulation des lymphocytes. Concrètement, comment fonctionne cette immunothérapie anticancéreuse ? Alors il ne s'agit plus d'éliminer les cellules tumorales directement, mais au contraire de renforcer la barrière de défense du système immunitaire contre le cancer. On va stimuler les lymphocytes, on va les rendre tueurs vis-à-vis des cellules tumorales. Et pour ce faire, on réinjecte les lymphocytes tueurs chez le patient, on injecte des anticorps qui vont débloquer les freins des lymphocytes pour les rendre plus actifs, et on va injecter localement des virus oncolitiques qui sont capables de mimer une infection virale et d'entraîner l'élimination locale des cellules tumorales et la vaccination systémique des patients. Vous avez été praticienne pendant plus de 25 ans à Gustave Roussy. Quels sont les bénéfices que les patients atteints de cancer peuvent attendre de l'immunothérapie anticancéreuse ? Notre vraie victoire, c'est la prolongation de la survie des patients sous immunothérapie. Non seulement on augmente le taux de réponse, la capacité d'un patient à avoir une chance de répondre à son traitement, mais aussi la prolongation de la courbe de survie est très claire avec l'immunothérapie, ce qui n'était jamais observé avec les thérapies conventionnelles. Ensuite, il est agréable de voir que les patients ne souffrent plus de problèmes digestifs et de la perte de leurs cheveux. Nous arrivons avec des effets secondaires qui sont parfois notés, mais que dans 4% des cas. Et ces effets secondaires sont gérables par le clinicien et par le patient. Demain, comment un patient atteint d'un cancer sera-t-il traité ? L'objectif ultime est de proposer le meilleur traitement le plus adapté du premier coup. En considérant tous les paramètres du patient, une vision futuriste qui consiste à intégrer l'immunologie dans le métabolisme, le microbiote, le moléculaire et enfin dans l'imagerie du patient. Nous sommes aidés par nouvelles technologies qui nous permettent de voir la tumeur sous différents angles, en multidimensionnel. Et ceci va terriblement bouleverser les pratiques futures et les nouveaux métiers dans le domaine de l'oncologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !